Musique Alors bonjour à tous Salut à tous Bienvenue sur InMemories Voilà On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui devrait faire hurler un petit peu non ? Euh ouais On précise la date, aujourd'hui on est le combien ? On est le 7 février Le 7 février 2015 2015, nous sommes toujours en vie Voilà, bon pour le moment Peut-être qu'après la vidéo il va y avoir des contrats sur nos têtes Ouais bon on verra On va procéder à un petit... Faut pas dire, faut pas dire Allez surprise Regardez, ça c'est un jeu Saturn Voilà Mais il a la petite particularité d'avoir un blister rigide Pour ceux qui connaissent pas les blister rigides c'est n'importe quoi C'est du plastoc Non au niveau des prix tu veux dire Oui voilà C'est jamais du plastoc autour de la boîte du jeu Bah disons que c'est une garantie que le jeu il est neuf quoi Oui voilà, c'est une garantie que le jeu il est neuf C'est ça, exactement Mais bon c'est un trip et puis Et puis enfin les prix se sont envolés sur les blisters rigides ces derniers temps C'est absolument hallucinant Ouais sur toute console confondue Ouais toute console confondue Surtout sur la Super NES Moi j'ai vu le dernier qui m'a marqué c'est un Donkey Kong Country Donc il n'y a pas beaucoup plus commun comme jeu sur Super NES Et un Donkey Kong Country sous blister rigide Alors le blister il a beau être très joli avec des feuilles dessus tout ça Ah oui je me souviens il était les couleurs de la jungle Ouais c'est ça les couleurs de la jungle Bah 3500 balles Alors pas des balles de francs hein Des balles d'euros les gars Des balles d'euros 3500 balles Ça fait 20 000 francs Ça va pas parler à certains Mais 3500 balles c'est 3 SMIC C'est plus que 3 SMIC Donc voilà pour un jeu Donkey Kong Country sur Super NES L'offre est la demande mon ami hein L'offre est la demande c'est ça Bon voilà Et puis moi je me suis dit bon les blisters j'en ai rien à foutre On va expliquer quand même le pourquoi de tout ça hein Bien sûr vas-y Les blisters moi j'en ai rien à foutre C'est pas trop mon truc moi j'ai envie de jouer à mes jeux Alors euh Bah faut quand même indiquer que t'as essayé de le vendre quand même Oui voilà je me suis dit tiens je vais essayer de le vendre Pour récupérer la même chose le même jeu mais déblister Ouais voilà Et donc le parodius sur Saturne Puisque c'est un jeu Saturne voilà parodius C'est un petit shoot'em up très très sympa Et ben ça vaut en complet propre Ça vaut 70-80 Ouais j'aurais dit peut-être même 60 non ? Ouais ouais vraiment en bon état Ouais 60-80 on va dire Ouais 60-80 Dans cette zone de prix quoi Et puis donc j'ai essayé de le vendre Et le max qu'on m'ait proposé pour ça C'est une centaine d'euros Donc je me suis dit bah du coup ça vaut pas le coup Ça vaut pas le coup Je vais garder mon jeu Par contre j'ai envie de jouer Bah pareil J'ai envie de jouer Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Question à 1000 euros Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous faire ? Un petit indice chez vous Un petit indice chez vous ? Alors regarde attends on va sortir l'objet du crime Vous voyez là ? Oh oh Ah non c'est comme ça là Regarde je suis pas dans le bon sens Voilà Il y a un petit bout qui dépasse là Ouh là là Ouh là ça coupe Fais attention mon ami Ouh là ça coupe Bon On l'ouvre ? Vous n'avez pas le choix en fait Vous êtes en train de regarder la vidéo C'est déjà niqué en fait Moi c'est ton jeu C'est lui le responsable Alors On me voit là ? Ouais on me voit là Ça va ça va Donc le chirurgien Opération dissection Le chirurgien commence son travail Alors attendez parce que Il faut lui faire attention De pouvoir abîmer la boîte Il faut bien montrer C'est un vrai quoi Le jeu n'est pas Ah là là je peux tirer dessus Regarde on va bien On peut pas Il est vraiment scellé Parce qu'il faut pas qu'on croit Que c'est un blister qui est déjà ouvert Machin tout ça Non non je certifie que T'es huissier toi de toute façon Dans une seconde vie Bah là on va dire ça comme ça Tu vois Oui oui c'est bon Un vrai blister quoi Un vrai blister Un vrai blister d'origine Un vrai blister Donc voilà C'est parti Opération délicate en cours Voilà Alors fais attention Je vais essayer de pas me Non mais tu veux pas On le fait pas On le fait pas Ah bah c'est comme tu veux Comme quoi là C'est du bon blister ça Putain Hein Bah dis donc Bon on va pas le faire du coup Moi je dis qu'il faut le remettre sur ebay Tu vois en précisant Qu'il veut pas s'ouvrir Tu vois Vache Il est scellé à dit Lame éternale Putain je vais pas bien arriver Bah sinon vas-y par le haut Tu vois Le destin il veut pas que Ah Oh là là Putain il vient de perdre la moitié de sa valeur C'est ce que j'allais te dire Oh merde Tu viens de perdre 50 euros Ça fait cher le coup de cutter quand même Oh là 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 Oh bah là je viens de perdre encore bien plus Ah mais attends il est toujours Ah non il est plus scellé Ah ça y est je l'ai eu là Bon bah voilà Oh là là Bon cher Axel Bravo Tu as perdu 50 euros Attends monsieur Faut l'ouvrir quoi quoi Bah oui Faut pas abîmer la boîte quoi Le but du jeu C'est que le jeu Il reste en litamine quand même Voilà C'est bon Normalement il devrait sortir Et je dois bien reconnaître que quand même En 2015 Ça fait un petit quelque chose d'ouvrir un jeu Saturn sous blister Bah c'est un plaisir de riche là Bah oui C'est du C'est le comble du luxe on appelle ça Voilà Et alors je réfléchis à la dernière fois que j'ai ouvert un jeu Saturn Que j'ai déblister un jeu Saturn Bah il y a au moins 20 ans Attends j'arrive pas à les sortir Bah alors Saturn bah Faut meubler pendant ce temps la meuble Ouais Bon les derniers jeux Saturn Bah les derniers jeux Saturn C'était en 98, 99 Il y avait Bernie Rangers Ouais mais tout ça moi j'ai essayé en occasion Ça n'allait pas que j'ai acheté pas les jeux 9 Il y avait Panzer Dragoon Saga Mais Panzer Dragoon Saga il n'avait pas de blister Mais Panzer Dragoon Saga Il était scellé Peut-être un blister plastique tu sais Mais pas un blister rigide comme ça Et bah nous y sommes Voilà c'est fait Et bah bravo On va pouvoir jouer à part du ça Il est beau hein Et il est mint Il vient de passer de sous blister rigide A mint Ah bah non non c'est pas fini Regarde T'as un petit scotch à ouvrir Ah ouais mais Ah ouais Non non là il faut mettre un Et je crois Je crois Tu vois parce que moi la Saturn Je l'avais pas eu à l'époque Moi j'étais resté sur mes rêves et Super Nintendo Donc j'ai pas acheté de Saturn à la sortie J'ai pas acheté de Playstation à la sortie Je l'ai suivi qu'après Et je pense Mais ma mémoire me joue peut-être des tours Que j'ai jamais ouvert à Blister Là tu vois c'est jamais moi Sur mes jeux qui ai découpé le petit plastique Jamais Moi j'ai pas de souvenirs de ça La Saturn je l'ai acheté peut-être Oh ça me fait quelque chose Ouais Moi en occasion je l'ai peut-être eu Je crois moi un an après sa sortie Un an, un an et demi J'ai acheté des jeux d'oeufs ou plus C'est abusé Il est mal collé le truc Ah non mais regardez ça Le jeu il est sous Blister Et le carton il est même pas collé sur la boîte Bah je vais peut-être porter réclamation Bah t'as gardé le piquet de caisse j'espère J'suis pas convaincu Mais regarde c'est collé nulle part Ouais mais bon les boîtes Les boîtes Saturn en carton Elles sont connues J'en ai des plus vieilles Qui étaient des blister Bon bref c'est pas grave Bon fresson On l'ouvre Ah bah vas-y Tant qu'on y est Mais là il est toujours mint Moi je veux voir la seule Je veux voir l'autre Mais attendez regardez Il y a le petit On peut toujours l'accrocher Il y a la petite languette par dessus Tiens C'est beau ça Ça c'est bon On va la garder comme ça Ça faut surtout pour l'enlever Parce qu'il fait la petite Il a tout arraché Il est mint C'est incroyable Et genre personne n'y a touché avant nous T'es sûr ? Ah bah si le mec il l'a re-blister S'il l'a re-blister en rigide Allez vas-y Ouais voilà Faut que Il passe tranquille Tout le monde dedans Bravo ! Bravo ! Bravo ! Oh putain ça me fait quelque chose Voilà Ouais c'est décollé hein Ouais il y a une petite pub d'époque Alors attends on découvre Bah la pub d'époque ? Pub d'époque avec On va montrer ? Bah oui on va montrer Alors Virtua Fighter Remix Segar Rally Segar Rally Clockwork Knight 2 Bug et le Vidéo CD Et puis de l'autre côté Panzer Dragon Shinobi X World Series Baseball NHL Machin N HL Machin Euh Virtua Coop Et puis voilà On a plus qu'à retourner à Leclerc acheter tout ça ? Bah oui on va retourner au Leclerc Ils ont l'air bien ces jeux Bon bah la notice dis-moi elle est mint Bah c'est 10 sur 10 là Elle est belle hein Ouais Elle est belle bon alors par contre ils abusent Mettre notice en noir et blanc en 2015 c'est quand même n'importe quoi Ouais mais bon Là ça y est c'est fini hein Pour des amis comme Gilles Solage là Ouais C'est plus mint ça y est hein Gilles Solage Gilles on te salue au passage ? Je sais pas si ils regardent les vidéos Bah on verra si ils nous laissent un commentaire Oh sérieux ? Regarde il y a une trace sur le disque Bah ouais Regarde là juste là Ah ouais Bon c'est une poussière ça Bah je sais pas mais comment tu veux qu'il y ait de la poussière qui rentre dans la boîte ? Non non c'est une trace Oh abusé Regarde là y a un petit truc le dis Ouais Ça c'est peut-être nous ça Ah non il reste accroché Non non Putain le disque il est pas neuf quoi Allez je vais retrouver les coordonnées du mec qui m'a vendu Scandale Scandale Bah je comprends pourquoi tu l'as pas vendu maintenant Bah voilà c'est pour ça les mecs ils savent Les mecs ils savaient ils ont reniflé quoi Oh là là attends Ouais non il tient D'habitude quand on claque les boîtes c'est du coup comme ça ça tombe Voilà Et bien voilà Et bien on se fera le plaisir de le tester de tel C'était en quelque sorte une vidéo tutorial pour vous montrer comment on débliste un jeu sous blister rigide Ne nous remerciez pas Yeah Voilà Bon bah on vous souhaite une Bah rien du tout en fait on vous souhaite de pas avoir à le faire parce que c'est quand même bon C'est un petit peu particulier comme sensation Et on vous dit à très bientôt pour peut-être l'essayer On fera peut-être une vidéo de présentation parce que maintenant Tant qu'à faire Bah tant qu'à faire Si on l'a ouvert pour y jouer La partie 2 quoi On va essayer de vous le montrer quoi Voilà Allez ciao Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti